L'ouange est Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, il y a des choses qui annulent la prière. Il est indispensable de les connaître pour les éviter. Parmi ces causes d'annulation, il y a, un, la parole délibérée, c'est-à-dire que si la personne en prière prononce une parole faisant partie du langage courant des gens, ne serait-ce qu'une lettre ayant une signification ou plus qu'une lettre, délibérément, et en se rappelant qu'elle est dans la prière, alors sa prière est annulée. Quant au zikr d'Allah, ça veut dire l'évocation d'Allah, il n'annule pas la prière. Deux, manger ou boire. Si la personne en prière mange ou boit délibérément, en se rappelant qu'elle est dans la prière, même si c'est aussi minime qu'une graine de sésame, sa prière est annulée. Trois, faire de nombreux mouvements. Celui qui fait de nombreux mouvements, en faisant par exemple des mouvements consécutifs qui durent autant de temps qu'une raka'a, sa prière est annulée. Quatre, le mouvement excessif, comme par exemple un grand saut. Cinq, le simple geste si c'est dans l'intention de jouer, comme par exemple bouger la langue ou la paupière dans l'intention de jouer. Six, ajouter un pilier, comme se prosterner trois fois dans la même raka'a délibérément. Sept, le changement d'intention, comme faire l'intention d'interrompre la prière, ou hésiter à l'interrompre, ou faire dépendre l'interruption de la prière de quelque chose, en se disant par exemple, si quelqu'un frappe à la porte, j'interrompe la prière. Dans ces cas-là, la prière est annulée sur le champ. Huit, le hadas, comme par exemple une sortie de gaz. Je finis en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder sa miséricorde, et d'augmenter notre connaissance, que la paix et le salut soient sur vous, et à la prochaine. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada